La préservation et la promotion des langues nationales et locales sont à l'ordre du jour dans de nombreux pays africains. La grande nouveauté de la nouvelle constitution du Mali, approuvée par 96,61% de la population lors du référendum du 18 juin dernier, est promulguée le 22 juillet et linguistique. Les 13 langues nationales du Mali sont désormais reconnus comme langue officielle. Et le français a été rétrogradé comme langue de travail. Un coup dur pour la France qui estime par l'intermédiaire de l'Observatoire de la langue française que le futur du français se joue sur le continent africain. Au micro de Spoutnik Afrique, Adama Samasekou, ex-ministre malien de l'éducation nationale et secrétaire exécutif de l'Académie africaine des langues de l'Union africaine, a exposé les conséquences de ces changements dans le paysage linguistique malien. Écoutons-le tout de suite. Suite à la promulgation de la nouvelle constitution au Mali, la langue française n'est plus considérée comme une langue officielle. Selon vous, comment ce changement se répercutera-t-il sur le paysage linguistique au Mali ? Écoutez, c'est une décision extrêmement importante qui a été prise. Donc on vient juste de promulguer la constitution. Les changements ne sont pas pour le moment en cours. Mais déjà, d'ores et déjà, c'est une posture extrêmement importante pour le peuple malien qui a toujours voulu que ces langues identitaires soient ces langues officielles de travail, comme ce fut le cas sous nos empires, nos royaumes, dans notre longue tradition multiséculaire de construction étatique. Donc, c'est une excellente attente comblée. Maintenant, évidemment, le paysage linguistique du Mali va changer totalement à moyen et long terme. En ce sens que ça ouvre la porte à un vaste chantier d'instrumentation et d'instrumentalisation de nos langues nationales pour en faire de véritables langues de travail dans tous les domaines de la vie publique. Et ce chantier, il va concerner tous les secteurs de la vie publique. Et progressivement, évidemment, jusqu'à satisfaction. Le chantier le plus important, bien sûr, étant celui de l'éducation. Le statut du français est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, passé de celui de langue officielle à celui de langue de travail. Est-ce que vous pouvez expliquer pour nos auditeurs que signifie le statut de langue de travail au Mali ? Langue de travail, je veux dire, c'est la langue de travail dans laquelle l'État travaille. Ça veut dire que quelque part, l'administration publique concernée par l'État continue à utiliser la langue française comme langue de travail. Un pays où, comme le Mali, plus de 90% de la population, et là, je suis généreux, ne maîtrise pas la langue française. Ce pays ne peut pas avoir de langue officielle une langue qui n'est pas la langue maternelle de la très grande majorité et plus encore, d'ailleurs, de sa population. Donc, dans ces conditions-là, c'est un acte politique très fort qui renvoie à, j'allais dire, à la restitution de la souveraineté linguistique du Mali. Donc, de ce point de vue, c'est une différence fondamentale. Nous avons milité pour ce changement-là. Nous, c'est-à-dire un réseau de militants de langue nationale, nous pensons que c'est une phase de transition actuellement, de transition linguistique, où, principe de réalité oblige, nous savons que nous allons, pendant quelque temps, continuer à utiliser la langue française comme langue des principales administrations, des principales institutions du pays, jusqu'à ce que nos langues nationales instrumentées puissent être en mesure de prendre en charge cette fonction. Ce qui ne dépend que de notre volonté et de notre capacité à mener à bout ce chantier. Pour moi, je souffre de qu'un doute. En 1994, alors que vous étiez à la tête du ministère de l'Éducation, une réforme du système éducatif qui prévoyait l'introduction généralisée des langues nationales dans l'enseignement a commencé. Qu'en est-il aujourd'hui de l'enseignement en langue nationale et comment ce changement de statut du français va-t-il impacter ce processus ? Écoutez, je dois commencer par dire qu'en réalité, il n'y a aucun doute que ce changement de statut de la langue française dans notre pays va impacter positivement sur le processus que nous avions entamé à l'époque d'introduction généralisée des langues nationales dans l'enseignement. Dans la mesure où, malheureusement, cette volonté que nous avions à l'époque était liée à ce que nous avons appelé pour la première fois d'ailleurs au Mali, peut-être même ailleurs, la refondation du système éducatif. C'est pour la première fois qu'on parlait de cela. Ce n'était pas une réforme, mais c'est une refondation en partant de l'héritage de la réforme emblématique de 1962, qui a été la première rupture avec le schéma colonial, rupture consacrée par la volonté du président Modibo Keïta et de ses compagnons pour véritablement reprendre en main notre destin, l'éducation étant centrale, étant stratégique dans le développement d'un pays. Donc cette volonté de rupture avec le système colonial a eu beaucoup de dérive par la suite. Donc, lorsque nous sommes venus aux affaires avec le président Connarré, après la révolution populaire et démocratique de mars 91, l'une des premières tâches pour nous, c'était comment reprendre en main notre système éducatif. Donc, assurer ce que nous avons appelé à l'époque la refondation du système, ça veut dire que ce n'est pas une réformette, c'est la continuité de la réforme du 102, qui prévoyait, outre le fait d'avoir un enseignement correspondant à nos réalités sociales, politiques, économiques et historiques, qui prévoyait d'utiliser nos langues nationales dans le système éducatif lorsque les conditions seraient remplies. Donc, nous avons estimé qu'en 1992-93, 93 en particulier, quand je prenais les affaires, on avait les moyens d'utiliser nos langues nationales dans le système éducatif dans la mesure où, outre la volonté politique de reprendre en main notre système éducatif, il y avait aussi l'expérience très positive de l'alphabetisation fonctionnelle, dont le Mali est un des pays pilotes lancés par l'UNESCO. Donc, il y avait des résultats très positifs de cette l'alphabetisation fonctionnelle qui a convaincu les sceptiques qu'on ne peut pas ne pas utiliser nos langues nationales dans tout notre système éducatif. Donc, l'expérience du non-formel a amené les autorités de l'époque à tenter des expériences qu'ils ont appelées expérimentation à l'époque d'utilisation des langues nationales dans le système éducatif à partir de la pédagogie dite convergente, d'utilisation concomitante de la langue maternelle et du français. Donc, nous avons bâti sur cela et nous avons entamé le processus en termes de réflexion, en termes de projet de refondation. Malheureusement, c'est demeuré dans une grande mesure un projet. Ça n'a pas pu se mettre en œuvre partout, mais le début de ce projet a fini de convaincre tout le monde que, effectivement, l'utilisation de la langue maternelle de l'apprenant crée les conditions à la fois de développement du génie de l'apprenant, mais aussi d'assises définitives de sa personnalité. Alors, malheureusement, ce processus a été, j'allais dire, quelque part brouillé par un vaste programme décennal qui a vidé la refondation de sa substance première. Le changement de statut aujourd'hui de nos langues nationales, qui deviennent des langues officielles du Mali, va permettre de reprendre ce chantier, de faire en sorte que, dans le secteur de l'éducation en particulier, nous puissions mobiliser toutes nos ressources, et elles sont nombreuses, et les ressources de nos partenaires qui vont nous accompagner parce qu'ils sont nos vrais amis. Toutes nos ressources pour mettre en place, j'allais dire quelque part, une démarche pédagogique fondée sur la pratique d'un enseignement multilingue fondé sur la langue maternelle. Partout dans nos systèmes éducatifs, nous allons faire ce qui, normalement, devrait se perdre partout dans le monde. Tous les pays qui se respectent, c'est comme ça qu'ils le font. L'enfant, quand il va à l'école, doit commencer et poursuivre son apprentissage, d'abord dans la langue qu'il maîtrise dans sa famille, dans la langue dans laquelle il réfléchit, dans la langue qui est la sienne. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans toutes nos écoles de l'espace dit francophone. Ça veut dire que c'est une véritable seconde rupture que nous allons entreprendre, et c'est ce que nous avons essayé de faire d'ailleurs en 1994, c'était la seconde rupture après la première rupture de la réforme de Sondeux. Cette rupture a été contrariée. Aujourd'hui, le fait que le français n'est plus la langue officielle du Mali, ça ouvre la porte, et que ce soit nos langues nationales qui soient les langues officielles, ça ouvre la porte pour remettre ce chantier à l'oeuvre, et que nous nous mobilisions tous pour que nous puissions, en moyen et long terme, atteindre les objectifs qui sont les nôtres depuis des siècles. C'est-à-dire travailler dans nos langues, valoriser nos langues. La place de nos langues ne sera pas discutable. Elles sont la priorité de notre agir au quotidien. Je vais revenir sur le dernier rapport de l'Organisation Internationale de la Francophonie. Dans ce document, il était expliqué que l'avenir de la langue française se jouait sur le continent africain. A votre avis, quel rôle devrait jouer le français dans votre pays, et plus généralement sur l'ensemble du continent ? Vous savez, on peut rêver. Je ne nie pas au responsable de l'Organisation Internationale de la Francophonie le droit de dire que l'avenir de la langue française se joue sur le continent africain. Soit. Mais il faudrait bien savoir dans quelle perspective. Si l'idée c'est de dire que tous les peuples africains ne vont parler et maîtriser que la langue française, eh bien c'est peine perdue. Parce que cela ne se passera jamais. Parce que la majorité de nos peuples n'est ni francophone, ni anglophone, ni lusophone, ni hispanophone, et quoi d'autre ? Elle est plutôt africanophone. La majorité de nos populations vit, travaille, parle des langues africaines. Le français n'est pas une langue africaine. C'est une langue héritée de la colonisation qui a eu une volonté d'écraser et de faire disparaître nos langues. Avec le temps, avec la création de l'Organisation de la Francophonie et l'évolution de cette organisation, une certaine sagesse a amené les différents acteurs de la Francophonie à considérer que la Francophonie se place plutôt dans une perspective de développement et de renforcement de la diversité linguistique et culturelle. Et d'ailleurs, sous l'impulsion à l'initiative du président Konary, l'Union africaine s'est dotée d'un instrument, l'Académie africaine des langues, que j'ai eu l'honneur de mettre en place à l'époque quand j'ai quitté le département de l'éducation. Et la volonté de l'Académie africaine des langues, dont le siège est à Bamako, qui est une institution de l'Union africaine, la volonté c'est de dire, la mission c'est de dire, faire de toutes nos langues africaines des langues officielles de travail, dans tous les domaines de la vie publique. Donc c'est un instrument stratégique et tant qu'il va exister ce instrument, tant qu'il va se renforcer, il n'y aura pas de place pour une marginalisation de nos langues africaines. Alors donc le Mali, pour rappel, abrite l'une des plus anciennes universités du monde, l'université de Sankore à Tombouctou. Cependant, le système éducatif du pays a ensuite été influencé par les colonialistes. Au moins jusqu'en 1962, date à laquelle une réforme a été entamée visant à éliminer les aspects les plus négatifs de ce système. Et on estime que la langue a une influence majeure sur la façon de penser et par conséquent sur les activités éducatives et scientifiques. Et donc, dans quelle mesure ce changement de statut du français pourrait-il avoir un impact sur la souveraineté éducative du Mali et sur le développement d'un système éducatif véritablement national ? Merci encore pour cette question centrale. Vous savez, le Mali est un pays enseignement colonisé. Depuis la colonisation jusqu'à ce jour, c'est développé au Mali comme dans la plupart des États enseignement colonisés par la France ou par d'autres colonisateurs ailleurs en Afrique. Le système éducatif, notre école n'est pas notre école, pour ainsi dire. Le système éducatif que nous développons actuellement est un système en grande partie importé du schéma colonial. C'est pour cette raison que l'un des premiers actes posés à l'époque par le président Maudugo Keïta qui, avec ses compagnons, ont travaillé sur la souveraineté du Mali, c'était de revoir cette question du contenu de l'école, c'est revoir cette question même de la langue d'enseignement. A l'époque, les moyens n'étaient pas à disposition pour faire cette rupture linguistique. Mais aujourd'hui, c'est autrement. Donc, en réalité, nos pays enseignement colonisés vivent un paradoxe inacceptable aujourd'hui au XXIe siècle. Nous sommes les seuls pays au monde où, quand l'enfant va à l'école, il commence et poursuit son apprentissage dans une langue qu'il ne parle pas dans sa famille, dans une langue dans laquelle il ne pense même pas, il ne réfléchit même pas. Comment voulez-vous développer les génies créateurs des enfants ? Comment voulez-vous asseoir l'identité, la personnalité de l'enfant dans une langue étrangère ? C'est impossible. D'ailleurs, toutes les études, si c'était à démontrer, je ne sais même pas pourquoi on parle d'une question qui est une question de bon sens. Toutes les études psychopédagogiques sur la question linguistique montrent que l'enfant, évidemment, au moins dans les six premières années, développe ses compétences scientifiques, psychomoteurs, psychologiques, le mieux dans sa langue maternelle. Donc, comment peut-on faire cette agression, j'allais dire, criminelle à l'enfant en l'obligeant à découvrir une langue du point de vue à la fois du son, de l'écriture et du sens et l'obliger à apprendre dans cette langue-là depuis la maternelle, disons. Donc, évidemment, on me dira tout de suite, mais vous, vous parlez bien la langue française. Oui, mais nous, nous sommes sortis du lot. Mais combien sont restés ? Comme le disait mon aîné et ami et à son âme, le professeur Kizerbo, ce que nous avons entrepris au Mali à l'époque, ce n'était pas une réformette, c'était une véritable refondation parce que combien nous coûte le système tel qu'il est pratiqué actuellement puisque combien de génies meurent pratiquement avant d'éclore dans ce système hérité de la colonisation. Donc, en réalité, le Mali a voulu, depuis longtemps, retrouver sa souveraineté éducative. Alors, aujourd'hui, on dit en russe, «Ska te tut darogada, ska te tut darogam » Aujourd'hui, la voie est totalement ouverte avec cet article 31 de la nouvelle constitution qui stipule que les langues nationales du Mali sont les langues officielles. Donc, de ce point de vue, il ne revient qu'à nous de nous mettre à la tâche, de nous remettre à la tâche et de développer tous les outils, les instruments nécessaires pour que notre souveraineté éducative soit une réalité. Et que, comme tous les pays du monde, tous les pays qui se respectent, quand nos enfants vont à l'école, ils commencent et poursuivent leur formation, leur apprentissage dans la langue qu'ils maîtrisent dans leur famille. Ce qui permet aussi de combler la grave rupture aujourd'hui entre l'enfant africain qui va être dans ce système et la communauté éducative qui l'entoure, où les parents, en général, sont en alphabète en français, donc ne peuvent même pas accompagner les enfants dans leurs exercices comme ça se fait dans tous les pays du monde. Donc, ce retard programmé, conçu, voulu, va désormais être un jeu souvenir. Je ne sais pas quand, mais ce qui est certain, c'est que ça va l'être à moyen, à long terme, peut-être même plus tôt qu'on ne le pense, parce qu'avec les technologies d'information et de la communication aujourd'hui, nous avons des ressources extrêmement puissantes pour pouvoir, j'allais dire, faire les sauts, les sauts nécessaires, afin de rapidement changer cette situation unique et inacceptable au XXIe siècle. Donc, je ne me pose pas la question de savoir dans quelle mesure ce changement de statut pourrait avoir un impact sur la souveraineté. Il a nécessairement un impact, parce qu'il restaure la réalité des situations, c'est-à-dire ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être, nutter l'esclavagisme et la colonisation, c'est-à-dire que nos sociétés, nos peuples, vont se développer avec leurs langues, commercer avec les autres dans leurs langues, en utilisant tous les moyens d'interprétation, de traduction que nous allons développer avec les pays avec lesquels nous allons avoir une coopération saine. Donc, cette adhération que nous vivons depuis près d'un siècle, pour certains, mais pour nous depuis plus de 60 ans, est quelque chose qui, désormais, sera derrière nous, en tout cas en ce qui concerne le Mali, et c'est une volonté très ferme du peuple malien, et rien ne pourra les branler, puisque, même par la grâce de Dieu, cette volonté aujourd'hui peut s'afficher et s'affirmer. Merci beaucoup, M. Samasekou, d'avoir accordé cet interview. Je vous en prie. C'est un plaisir. Vous savez, quand vous vous interrogez quelqu'un qui se vit comme un patriote, un militant des langues africaines depuis des lustres, eh bien, vous lui procurez un vrai bonheur de partager ses convictions, et ce fut le cas. C'était Adama Samasekou, ancien ministre de l'Éducation nationale du Mali et secrétaire exécutif de l'Académie africaine des langues de l'Union africaine pour Spoutnik Afrique. Il a exposé les changements qui sont attendus au Mali suite à l'exclusion du français du statut de langue officielle.